Musique de générique Ce long métrage soviétique de Lev Atamanov, sorti en 1957, a fait mon enfance. Bien plus fidèle au conte d'Anderson que l'adaptation Disney, et même que l'adaptation russe sortie en 2013, l'histoire, racontée avec une simplicité touchante, suit donc les pas d'une héroïne, Gerda, qui va sauver un garçon en détresse, Kai, qui a été capturée par la fascinante Reine des Neiges. Sur son chemin, Gerda, dont l'innocence et la candeur n'altèrent en rien sa volonté et son courage, croise nombre d'adjuvantes très intéressantes. Si la princesse qui exige un prince aussi intelligent qu'elle n'est pas aussi développée que dans le conte, et est un peu tarte dans l'adaptation animée, la petite fille de la chef des brigands est incroyablement touchante et charismatique. Et on a aussi la sorcière du jardin éternel, la lapone et la finnoise, la grand-mère, la corneille, tout un tas de personnages féminins attachants pour un conte véritablement envoûtant. Ce dessin animé a vieilli comme un Disney, c'est-à-dire très bien, et je vous le recommande absolument. Il est surtout intéressant de le mettre en parallèle de l'adaptation Disney Frozen, pour voir que l'adaptation soviétique, bien que datant d'un demi-siècle plus tôt, était peut-être quelque part plus progressiste que la version Disney d'aujourd'hui, qui n'est pas mauvaise pour autant. Enfin bref, regardez les deux, regardez surtout la version soviétique, et à bientôt pour de nouvelles Girls de l'Avent.